Bon, la gang, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, je vais vous demander d'être tous à regarder ici. Je vais essayer de gagner la photo, fait que soyez toutes beaux, OK? Horizontales. On va essayer de voir ma tronche. Là, un, deux, trois, saucisses, OK? Un, deux, trois. OK. Merci. Bon. Vous avez l'air réveillés ce soir, je suis content d'être avec vous. Donc, je suis content d'être là ce soir pour continuer un peu où on en était ce matin. J'essaie de me faire de la place, mon petit cocooning. Je vous sens énergique et ce soir, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps pour continuer à regarder ensemble l'histoire qu'on a vue ce matin. Vous vous souvenez de quoi on a parlé ce matin? On a parlé de quoi? On a parlé d'Élie. Qu'est-ce qu'on a dit sur Élie? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Ils ont mis au défi. Et là, il est arrivé une histoire extraordinaire où Dieu a démontré sa puissance, où Dieu a montré à quel point il était plus grand que les Baals. Mais parfois, on oublie et on se questionne comment est-ce que le peuple de Dieu a pu se rendre à adorer quelqu'un ou quelque chose comme un Baal, un Astarté. Qu'est-ce qui arrive à un peuple? Qu'est-ce que ça prend pour qu'une nation, un peuple, des gens qui ont entendu parler de Dieu? Qu'est-ce que ça leur prend pour abandonner Dieu et se tourner vers ces choses-là? Et j'aimerais qu'on approche ce défi-là qu'Élie a donné aux prophètes de Baal et aux prophètes d'Astarté selon le point de vue de quelqu'un qui est dans leur culotte. Et juste avant que je me lance, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier, remettre sept ans au Seigneur, qu'il puisse toucher nos cœurs parce que vous allez voir, il y a plusieurs parallèles avec notre vie que je trouve importants à souligner. Et ensuite, je vais prendre cette façon de vivre-là qui était celle des Israélites en ce moment-là et je vais le mettre en contrepartie. Qu'est-ce que Dieu leur avait donné? Qu'est-ce qu'ils savaient sur Dieu et en quoi ils pouvaient mettre leur espoir? Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on te prie ce soir de toucher encore une fois nos cœurs. Que ton Saint-Esprit puisse travailler, Seigneur. Que ceux et celles qui ne te connaissent pas comme le seul vrai Dieu, comme leur sauveur personnel, comme un Dieu vrai qui agit dans nos vies, qui nous aime et qui nous transforme au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Eh bien, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir leur cœur, ouvrir leurs yeux. Et pour ceux qui te connaissent, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien assimiler ces vérités, à les vivre et à te laisser toute la place dans nos vies. Seigneur, merci d'être ici présent ce soir. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié et que tu puisses encore une fois être le centre de nos vies, le centre de ce camp et le centre, Seigneur Dieu, de toutes les raisons pour lesquelles on est ici. Merci Seigneur. Amen. Donc ce soir, j'aimerais vous dresser un portrait assez réaliste de ce qui se passait. Mettez-vous avec moi, utilisez votre imagination, vous êtes au Mont Carmel. Vous êtes à la montagne parce qu'il y a un prophète qui vous a appelé, qui a appelé tout le peuple, qui a appelé tous les prophètes de Baal, que vous connaissez très bien. Et là, il vous appelle au Mont Carmel. Il y a un prophète de l'Éternel un peu extrême qui a mis au défi un dieu que vous connaissez bien, le dieu Baal. Et là, pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour un Israélite, le dieu Baal, cette idée-là d'un dieu Baal, c'était comme le summum du syncrétisme. Quelqu'un se souvient de ce que ça veut dire, ce mot-là? Ça veut dire quoi? Ah, ça parle moins fort. C'est un ramassis d'idées et de religions qu'on prend et qu'on s'en fait une avec, qu'on aime. Et Baal fait partie de ça. Lui, là, pour que vous compreniez comment ça marchait dans le temps, pour ceux qui sont peut-être moins habitués, chaque dieu était responsable d'une partie du monde. Donc, tu avais le dieu des Philistins, des Amoréens, des Chaldéens qui étaient Baal. Et là, tu avais l'Éternel qui était le dieu d'Israël. Et puis là, tu avais aussi, Baal s'occupait de la pluie, de la rosée et les bateaux. Il protégeait les gens. Et puis là, tu avais un autre dieu qui s'occupait des montagnes. Tu avais un dieu pour les vallées. Et puis là, eux, ils expliquaient un peu toutes les parcelles de leur vie par un dieu. OK? Nous, aujourd'hui, on fait plus ça. Mais vous allez voir, il y a des petits parallèles. Donc, le premier dieu qu'eux autres, ils servaient, c'était Baal. Et là, pour que vous compreniez, c'est du bouche à oreille. OK? Il n'y a pas vraiment d'écrit sur c'est quoi un Baal, c'est quoi la starté. Mais ce qu'on entend du bouche à oreille, c'est que lui, il était responsable des récoltes, la fertilité. Et quand on lui apportait quelque chose, eh bien, il s'assurait qu'on aille des bonnes récoltes. Et ce qui était le fun dans toute cette approche-là, c'est que, bien, ça donnait lieu à plein de fêtes, plein de festins, des moments où on pouvait vivre dans l'abondance, qu'on soit riche ou pauvre, parce que tout le monde amenait ses affaires aux pieds, dans les montagnes, aux endroits désignés par les prophètes. Tout le monde amenait sa bouffe. On faisait un gros party. C'était vraiment le fun. On observait les lunes. Et s'il y en a qui ont déjà pris le temps de lire dans la parole de Dieu à d'autres endroits, ça se répète souvent. OK? Aux nouvelles lunes, il y avait un festin. Il y avait des sacrifices à faire aux différentes semaines, aux différentes saisons. Et puis là, vous allez voir un peu comment Baal vient attaquer ce que l'Éternel dit. Baal, il y a une histoire qui est quand même assez populaire, qui nous amène un peu cette vision-là. Baal, c'était un dieu qui aidait les gens dans leur vie et dans leur mort. Et donc, au fil des saisons, les gens apportaient différents sacrifices à Baal. Et là, vous allez comprendre le principe, au printemps, Baal se réveille et la vie recommence. Donc, les arbres, les bourgeons, on peut recommencer à récolter et tout. Et là, Baal s'occupe de la pluie, le beau temps. Et là, il accompagne les vivants, il les aide. Jusqu'en automne où, malheureusement, il s'endort et meurt. Il a pris tout son petit change pour faire ça l'été. Et là, il s'endort, il meurt et il passe l'hiver au séjour des morts où il aide ceux qui sont morts à trouver leur place. Jusqu'à ce qu'il ressuscite au printemps pour recommencer à s'occuper de nos récoltes. Et donc, dépendant qu'on est quand dans l'année, Baal est plus ou moins accessible. Et là, je vous rappelle qu'est-ce qu'Élie a fait pendant leur petit défi. Qu'est-ce qu'Élie leur disait? « Votre Dieu, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il ne vous écoute pas, il pense peut-être à quelque chose. » Voyez-vous comment c'était qu'il y a une idée. Et là, pour nous, ça ne fait aucun sens. Mais si on prend le temps de réfléchir à toutes les fêtes qui nous sont données, on peut faire des parallèles. Mais pour eux, pour Israël, c'était littéralement ça. Et donc, le peuple avait plein d'histoires comme ça qui les amenait à suivre Baal. Et là, la deuxième partie, c'est les Astartés. Quelqu'un sait c'est quoi? Et je vous donne toutes ces informations-là pour que, quand vous lisez l'histoire, ça fasse du sens. Un Astarté, c'était littéralement un genre de poteau décoré. Si vous voulez vous faire une image des genres de totems que les peuples autochtones avaient, dans le temps, ça s'appelait un Astarté. C'est aussi le nom d'une déesse. Et puis, il y a plein d'histoires qui sont vraiment étranges concernant cette déesse-là. Dépendant que vous lisez de quel pays, tout est différent. Il y en a que c'est une guerrière, il y en a que c'est la femme d'un autre dieu, il y en a qui est en triangle amoureux avec tel dieu et tel dieu. Et il y a beaucoup d'idées humaines. Mais ce qu'on retient, c'est que suivre les Astartés, c'était un culte à la beauté. C'était un culte à... Si tu allais voir Astarté et que tu lui offrais des choses et que tu la servais, bien, tu allais être belle. Ton mari allait être beau. Ça allait être le fun ensemble. Vous alliez avoir du plaisir. Vous n'alliez pas vous perdre dans les choses du monde. Ça allait vieillir plus lentement. Plein de choses qui étaient comme... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Un culte à la beauté, avoir un beau corps et tout, ça n'existe plus, hein? Non? Je ne sais pas. Je vous laisse ça. Je n'accuse personne. Mais l'idée dans tout ça, c'est que, voyez-vous, les Israélites avaient fait un syncrétisme religieux. Donc, ils faisaient toutes les fêtes. Et ce n'est pas pour dire, l'Éternel avait donné presque onze fêtes. Onze à douze fêtes, dépendant comment vous les calculez. Ça fait environ une fête par mois où le peuple de Dieu était appelé à se réjouir que l'Éternel est leur Dieu. À se réjouir et à donner la gloire à Dieu pour tout ce qu'il vivait. Et là, vous êtes appelés au pied de la montagne, mais en plus de faire tout ce qu'il y a à Dieu demandait, vous aviez les fêtes pour Baal, les fêtes pour les astartés, les sacrifices pour lui et pour l'autre. Et puis là, la façon de vivre, c'était un gros ramasser. Et là, ce qui arrivait souvent, c'est que les Israélites, ils n'avaient plus le temple pour aller offrir leur sacrifice à Dieu. Donc, ils faisaient tous leurs sacrifices à Dieu, bien, à la seule place où ils pouvaient le faire. Donc, ils rendaient leur culte à Dieu, aux astartés, ils faisaient leur sacrifice là, ils faisaient tout. Et ça donnait le fait que tu avais un peuple complètement mélangé, qui ne savait plus qui était Dieu, qui était Baal, c'était mélangeant. Et là, quand vous regardez dans le langage original, les deux mots, c'est une syllabe vraie. C'est vraiment mélangeant. Et quand vous prenez le temps d'étudier, les gens qui trippent sur les langues, ils vous le disent que certains pensent que même le peuple était rendu à mélanger Baal et l'Éternel parce que ça se prononce presque pareil. C'était comme interchangeable dans leurs écrits. Donc là, on a un monde qui est complètement mélangé. Et là, Dieu se révèle à eux. Et j'aimerais ce soir, c'est un peu le but de ma présence en fin de semaine, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que Dieu a donné. Je vous ai parlé ce matin comment Dieu s'est révélé à travers plein de choses pour arriver au point où les Israélites sont. Et ils l'ont malheureusement oublié. J'aimerais faire la même chose avec vous, vous le présenter, qu'on puisse comprendre ensemble, qu'on puisse voir et s'émerveiller du fil conducteur. Vous savez, c'est quoi un fil conducteur? Ce n'est pas un fil qui conduit un char. C'est l'idée qui est véhiculée tout au long d'un récit. Et le récit de notre monde, j'aimerais vous amener à le voir sous peut-être une nouvelle dimension, une nouvelle façon de le voir, mais à travers la parole de Dieu. Donc, si on commence, on va commencer loin là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le monde est d'accord avec ça? Peut-être que vous n'êtes pas obligé. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment? Par sa parole toute puissante. Ensuite, Dieu créa le sixième jour, il fit l'homme et la femme. Et pas longtemps après, la Bible nous apprend que l'homme est tombé. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a désobéi, a mangé le fruit de? C'est important. L'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qui dictait le bien et le mal avant? Dieu. Après ça, qui ici dans cette salle est conscient de ce qui est bien et du mal ou pense l'être? Tout le monde, on peut lever la main. On pense tous savoir ce qui est bien et du mal. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, on est tous tombés. Et là, maintenant, au lieu de croire Dieu, on se fait nous-mêmes notre propre idée de ce qui est bien et du mal. Et en étant capables de prendre cette décision-là, malheureusement, on prend des décisions qui sont teintées par ce qu'on a vécu. Et on n'est plus capables d'être ultimement bons ou mauvais parce que tout le monde ici, on a tous vécu une vie différente. Et je suis persuadé que si on faisait une liste des choses qu'on trouve mal, il y en a qui ne seraient pas d'accord avec ma liste. Et moi, je ne serais peut-être pas d'accord avec votre liste. Et dépendant que vous êtes né où dans le monde, les choses sont très différentes. Et ça, Dieu est au courant de ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait après que l'homme soit tombé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vous donne tout de suite un punch. L'homme s'est caché. Parce qu'on est comme ça, on est courageux, fort et on est capable de se tenir debout devant Dieu. Right? Oui ou non? Pourquoi d'abord, quand on parle de Dieu aux gens, tout le monde est sûr qu'ils vont être capables de se défendre? Avez-vous déjà pensé à ça? Non. On continue. Dieu a appelé Adam et Ève. Et Dieu leur a fait des habits. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tout nus. C'était gênant. Non seulement d'être tout nus l'un devant l'autre, mais aussi devant Dieu. D'avoir aucune protection face au regard de Dieu. Et Dieu a fait quelque chose. Il leur a offert des habits. Et ça nous dit des habits en peau. Ce qui veut dire que pour faire un habit en peau, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué la première chose. Ce que je veux vous donner comme fil conducteur que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est que le salaire du péché, comme nous a fait des habits. Et au lieu qu'Adam et Ève meurent, il y a quelqu'un d'autre qui est mort à leur place. Ça ancre dans le subconscient humain à partir de jeunesse au chapitre 3 qu'on a besoin d'un substitut. On ne peut pas payer par nous-mêmes. On est incapables. Et on regarde plus loin. Dieu réitère sa promesse. Quand on parle du père Abraham, peut-être que certains d'entre vous sont plus ou moins à l'aise avec le nom, mais Abraham, c'est un des premiers hommes dans la Bible. Jeunesse au chapitre 14 commence à nous parler de son histoire. C'est un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, que Dieu est allé visiter sans qu'il n'ait aucun enfant. Sa femme et lui n'ont pas d'enfant. Il a 60 et quelques années. Et Dieu va le voir et lui dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Je vais te bénir. Tu seras le père d'une grande nation. Il a 60 ans et il n'a pas d'enfant. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Finalement, quand Abraham a 100 ans, il a un enfant. 100 ans, là. Qui ici pense vivre jusqu'à 100 ans? Abraham a eu un enfant. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Un jour, Dieu lui a demandé, il lui a dit simplement, Abraham, si tu as foi en moi, va sur une montagne et offre ton fils Isaac en sacrifice. Là, on fait tout. Qu'est-ce que c'est ça? Mais le principe est simple. Abraham a répondu à son fils quelque chose d'important. Alors qu'il marchait pour y aller, vous pouvez lire ça à Genèse au chapitre 19. Isaac allume assez rapidement que, papa, on s'en va faire un sacrifice, mais on a le bois, on a le feu, mais il n'y a pas d'agneau. On fait quoi, là? Et Abraham a répondu à son fils, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il y en a qui le savent, l'histoire, mais Abraham est monté en haut de la côte. Il n'y avait pas d'agneau. Il a pris son fils. Il l'a attaché. Il a fait la pile de bois. Il l'a mis dessus. Et au moment où il arrivait pour l'égorger, le Seigneur lui a parlé et lui a montré qu'il y avait bel et bien un agneau. Mais c'est une parole qu'Abraham a faite qui dit qu'il comprend que Dieu va se pourvoir lui-même d'un agneau. Et là, on peut continuer ensemble. On peut regarder quelque chose de profond ici. C'est que les gens sont conscients. Les gens sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Les gens sont conscients qu'ils ont besoin d'un substitut. Et je pense qu'une des choses les plus exceptionnelles qu'on peut voir, c'est que Dieu montre sa bienveillance au peuple. Et là, les enfants d'Abraham, vous me voyez aller avec mon fil conducteur, sont conscients que Dieu va se pourvoir lui-même d'un substitut. OK? Et là, on arrive en Égypte. Qu'est-ce qui arrive en Égypte? Ça, c'est quand même une histoire très connue. Ils sont esclaves en Égypte. Et là, il y a Moïse qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il y a les displays de l'Égypte où Dieu attaque les dieux. Égyptiens, ils les clenchent un par un. Et à la fin, il y a la Pâque. Qu'est-ce qui arrive à la Pâque? Je vous fais réfléchir. À la Pâque, Dieu leur dit, prenez-vous chacun un agneau, un agneau pour votre maison. Vous allez, malheureusement, vous allez le tuer et vous allez mettre son sang sur votre porte, sur les poteaux, les linteaux. Et l'ange de l'Éternel va passer quand il verra le sang et ne vous détruira pas. J'ai une question pour vous et je la pose à tout le monde. Ça les protégeait de qui? Je vais répondre. Ça les protégeait de Dieu. Qui a décidé que le salaire du péché, c'est la mort? C'est certainement pas un plan humain, hein? On n'a pas tout, non. Dieu a décidé. Et savez-vous ce qui est le plus exceptionnel? C'est que dans la maison, c'était pas nécessairement tout le monde qui était super content d'avoir offert un agneau. Mais Dieu regardait au substitut. Et Dieu ne regardait pas à ceux qui étaient là. Et ça a été une grande victoire, mais ça a été un symbole. C'est ancré, c'est une des seules fêtes que les Israélites n'ont jamais arrêté de faire. La Pâque. Ça leur rappelle que Dieu a passé par-dessus les maisons. Ça leur rappelle qu'ultimement, ils ont besoin d'un substitut pour être à leur place. Et là, quand vous prenez le temps de regarder dans la loi de Dieu, on va aller quand même un peu plus vite. Quand vous prenez le temps de regarder dans la loi de Dieu, il y a plusieurs moments où Dieu dit au peuple, vous allez, si vous avez péché, vous allez devoir offrir quelque chose pour réparer. Vous allez devoir offrir quelque chose à votre place parce que vous ne pouvez pas payer. Et le peuple est conscient de tout ça. Le peuple est conscient. Ils ont tellement de choses pour leur rappeler qu'ils ont besoin d'un substitut. Mais leur vie, leur façon de voir, c'est qu'ils doivent gagner quelque chose. Ils doivent offrir aux différents dieux les choses qu'ils demandent afin d'être efficaces dans leur vie, afin d'avoir ce qu'ils veulent. Et ils veulent le mériter. Ils veulent mériter leur bien-être. Ils veulent travailler pour leur bien-être. Ils veulent satisfaire les différents dieux avec un X parce qu'un S, ce n'est pas la bonne façon de le mettre au pluriel. Mais tous les dieux doivent être satisfaits. Et là, ils se présentent au Mont Carmel avec Élie. Et là, ils sont confus parce qu'ils ont tout fait pour plaire à tous les dieux. Et Dieu n'est pas content. Pourquoi selon vous? Pourquoi selon vous le défi était tellement intense? Parce qu'on l'a dit ce matin, Dieu s'intéresse à leur cœur. Et leur cœur, ils l'ont donné à tout ce qui fait leur bonheur. Et là, ils apportaient des choses. Ils gagnaient des choses. Leur vie était belle. Ne pensez pas que leur vie n'était pas belle. Eux, ils obéissaient à Dieu comme ils obéissaient aux autres. Ils travaillaient. Ils prenaient leurs vacances. Ils allaient à toutes les fêtes. Ils offraient tout ce qui était besoin. Il y avait une belle, bonne vie rangée. Tout le monde était content. Tout le monde était satisfait, sauf Dieu. Tout le monde, tout allait bien pour les Israélites. Et le roi, Aqab, qu'on a regardé ce matin, oui, ce n'est pas un roi qui suit Dieu. Mais après tout ça, il continue d'aller vers les balles. Et après tout ça, si vous allez deux ou trois chapitres plus loin, il y a un prophète qui va le voir et il gagne des batailles au nom de l'Éternel. Dieu va le voir et lui dit, Aqab, prépare ton armée, on attaque tel peuple parce que tu vas être mon instrument pour la victoire. Donc Dieu s'occupe encore du peuple. Il les protège encore et pour eux, tout va bien. Mais Dieu veut leur cœur. Dieu veut la même chose pour vous aujourd'hui. Et ce qui est vraiment quand même assez terrible pour le peuple, c'est qu'à ce moment-là, ils ont tout réalisé, ils ont tout allumé que leur vie ne faisait aucun sens. Souvenez-vous de la question à Élie au début? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à temps serez-vous pour balle une journée, pour l'Éternel l'autre? Jusqu'à quand allez-vous respecter toutes les fêtes qui font de vous des esclaves à tous les jours de votre vie? Jusqu'à quand allez-vous rester en esclavage à ce qui ne vous apporte pas de bonheur, à ce qui ne vous libère pas? Et ils ont allumé assez intensément. Je pense que ça a dû physiquement, comme on a dit ce matin, une belle petite éclair qui... mais ça a dû être une claque spirituelle. Et j'aimerais pousser un petit peu plus loin ensemble. Savez-vous que dans le même laps de temps, un petit peu par après, Israël a été vaincu et on a des promesses qui leur sont données. Et ce qui est intéressant, c'est que les promesses que Dieu leur donne, si vous tournez dans Ézéchiel au chapitre 36, au verset 26, Dieu leur dit qu'il va leur donner un cœur nouveau, un cœur de chair pour faire ce qui plaît à l'Éternel. J'enlèverai votre cœur de pierre qui n'est pas capable d'aimer les mêmes choses que moi, les mêmes choses que Dieu, et je vous donnerai un cœur de chair capable d'aimer ma parole, capable d'aimer ma personne. Ça nous dit aussi qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce que la vie est difficile? C'est à cause du péché. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 43, 25, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés, je les effacerai. Si vos péchés étaient rouges comme le sang, ils seront blancs comme neige. » C'est une image forte. Avez-vous déjà essayé d'enlever une tâche de sang? Si vous avez déjà saigné du nez et que ça tombe sur votre bouche en aïe blanc, qu'est-ce qu'on fait? On le bleach, on le met dans la laveuse. Si tu n'as pas de bleach, tu n'as pas de laveuse. Tu demandes à papa, à maman de t'en acheter un autre. Mais la réalité, c'est que Dieu est conscient qu'on a besoin de changer de cœur, on a besoin d'être pardonné. C'est ça notre besoin primaire. C'est ça qui fait qu'on est dépendant de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on peut comprendre la réalité qu'il y a le monde et la vie n'est pas nécessairement facile tout le temps. Vous êtes tous des ados secondaires peut-être et puis là, vous vous questionnez sur l'avenir et tout, puis là, vous espérez que ça va être une belle vie. Là, vous entrevoyez toute la femme parfaite, le chum parfait, le mariage parfait, la job parfaite, le char parfait, je ne sais pas. Quoi d'autre qu'on peut penser? Mais tout ça, sachez que c'est disponible aux non-croyants, c'est disponible aux croyants, c'est disponible à tout le monde. Ce n'est pas le but de notre vie. Ce n'est pas le but de votre vie. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Savez-vous quoi? Un char, ça brise. Une job, à un moment donné, même si tu l'aimes, c'est redondant. Votre blonde, à un moment donné, elle va vous taper ses nerfs. Il faut être prêt. Tous les couples mariés font comme « ah oui, un peu ». Et tous les jeunes ne me croient pas, croyez-moi. Mais vous vivez pour plus que ce que vous pensez. On est tous poignés dans notre boîte et on oublie la réalité que Dieu veut votre cœur. Et puis, on a chanté ce soir des vérités profondes. Mais ce qui est génial, c'est que le fil conducteur a continué à travers toutes ces années jusqu'au point où on arrive à l'apogée. On arrive à Jésus. Si vous tournez dans Jean au chapitre 1, il y a une description. Qui a créé les cieux et la terre? Comment est-ce que Dieu l'a créé? Par sa parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous allez au verset 14. Qu'est-ce qu'elle nous dit au verset 14, Jean? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et nous l'avons vu. Réalisez-vous que Dieu s'est incarné. Et là, moi, j'ai besoin d'être flabbergasted, on a tous vu le mime. Dieu s'est incarné. Dieu a pris une forme humaine. Il est venu dans un bébé. Il a porté des couches. Il a été allaité. Il a fait son petit rote. Il a tout fait. C'est Dieu. Imaginez-vous la drop. C'est Dieu. Et là, il y a eu un si vous prenez le temps d'aller lire Dieu servi par les anges qui crient Saint 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 et le Seigneur, qui sont dans sa présence, qui capotent, qui font tout ce qu'il dit, c'est fait chair. Pas juste fait chair. Il a vécu une vie difficile. Jésus n'était pas riche. Jésus n'a pas vécu dans l'abondance. On a des chants qui en parlent. Jésus n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né comme roi. Il est né fils d'un charpentier. Puis, il n'est pas un charpentier de la CCQ, là. Non, non. Non, non. Il est fils d'un charpentier. Ce qui est le plus intense, c'est que Jésus était pleinement conscient de la raison de sa venue sur terre. Jésus était le substitut. Toutes les flèches que vous voyez dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices que vous lisez, si vous prenez le temps de lire l'Évétique, pointe à Jésus. La Pâque, pointe à Jésus. Le jardin d'Éden, pointe à Jésus. Le fait que Dieu dit qu'il va prendre nos cœurs de pierres qui sont incapables de croire et qu'il va l'enlever, qu'il va nous en donner un nouveau, ça pointe à Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il allait enlever nos péchés. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il capotait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et tous les Juifs l'ont regardé, puis... Ben voyons, toi. Comprenez. Vous faites-vous l'image, là? Jésus arrive. Voici l'agneau de Dieu. Moi, si vous me traitez d'agneau, là, c'est pas un compliment. Mais pour vrai, avez-vous déjà vu un agneau? Est-ce qu'un agneau a un moyen de défense? C'est tellement masculin, un agneau, je me sens bien. Mais pour un Juif, quand on dit le mot agneau, on pense à Pâques, on pense à sacrifices, on pense à offrandes. Tout le monde a allumé, mais personne n'a allumé. Jésus a vécu sa vie parfaite, accompli sa mission, était conscient de sa mission. Jésus est venu comme notre substitut parfait. Et quand ça a été le temps d'aller à la croix, Jésus a payé le prix. Et ça n'a pas été facile. Si vous prenez le temps de lire les évangiles, ça a été extrêmement difficile. Il payait le prix. Et croyez-moi, c'est pas la croix qui faisait part à Jésus. Si vous prenez le temps de lire les promesses, Dieu compare sa colère à une coupe. Une coupe de colère qui va verser. Et là, si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel ou de Jérémie, le prophète se tient et dit, qui va pouvoir boire la coupe? Qui va pouvoir l'enlever de sur nous? Qui est capable? Et là, tout le monde pleure. Tout le monde se questionne. Si vous lisez dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Qui est digne? Qui est capable? Cherchez partout, demandez à tout le monde. Et le prophète le fait dans l'image. Il le demande à tout le monde et il n'y a personne jusqu'à ce que l'agneau de Dieu soit là. Et Jésus dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au Seigneur et dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, le fil conducteur est là. C'est notre substitut. Il n'y en a pas d'autre. Depuis que le monde est monde, Dieu nous promet Jésus. Et nous, on arrive 2000 ans plus tard, on est capable de voir tout ça et on est capable de s'émerveiller. Et les gens au pied du mont Carmel, quand Élie a dit ça, étaient conscients que Dieu les appelait à un substitut. Et tous les sacrifices qu'ils ont faits pour avoir les grâces de différents dieux, ça devenait un blasphème parce que Dieu leur a donné des sacrifices parce qu'ils méritaient la mort. Et ils attendaient que Dieu les sauve. Ils attendaient que Dieu pardonne leurs péchés. La claque d'en face. Et ce soir, je suis avec vous parce que je sais que vous n'êtes pas des robots. Ce soir, j'ai à cœur de vous amener avec moi au pied de la croix encore une fois. Jésus a payé le prix. À la croix, là, Jésus a dit « Tout est accompli ». Pas « J'ai accompli tout, c'est tout trois quarts et tressent un petit bout à faire ». Non, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et savez-vous comment on peut savoir que c'est la vérité pure et dure que tout est accompli? Premièrement, vous avez l'air encore un peu réveillé. Ça veut dire quoi « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? Avez-vous une idée? Oui, « Tout », c'est une bonne réponse, mais ça veut dire quoi « Tout »? Les prophéties. Quoi d'autre? « Le plan de Dieu ». Quoi? Le plan de Dieu, oui. « Tout est accompli », ça veut dire. Le fil conducteur, c'est « Vous avez besoin d'un substitut ». Un substitut parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort à la croix et maintenant il est ressuscité. Qu'est-ce qui arrive? Tout est accompli. La mort a perdu son pouvoir. La mort n'est plus le lot de celui qui croit en Jésus. La mort n'est plus le lot de celui qui fait confiance au Dieu qui sauve, au Dieu qui enlève vos péchés, au Dieu qui pardonne. « Ce soir, j'ai à cœur de vous amener avec moi. Peut-être, je ne sais pas où vous en êtes, je ne prends rien pour acquis. Peut-être que vous avez déjà réalisé que Jésus est votre substitut. Peut-être que vous l'avez déjà appelé dans votre cœur. Peut-être que vous avez déjà crié à lui pour qu'il vous sauve, qu'il pardonne vos péchés. Peut-être que ce n'est pas le cas non plus. Ma question pour vous, c'est avez-vous donné votre vie à votre Créateur selon ses termes, pas selon vos termes? Parce que vos termes, vos termes viennent de Genèse 3. Vous faites probablement comme moi votre propre idée de Dieu, mais quand on regarde dans sa parole, on trouve le fil conducteur. On peut juste aller vers Jésus. On a besoin d'un substitut. Peut-être que comme moi, quand j'avais votre âge, vous n'aimez pas ce que vous êtes. Peut-être que vous êtes capable de mettre une façade. Peut-être que votre façade, elle est exceptionnelle. Quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, je faisais le plus de niaiseries possible. J'aimais ça avoir le plus de fun possible. J'aurais été celui qui crie le plus fort, qui joue le plus fort, qui fait le plus de niaiseries. C'était mon but dans la vie d'avoir du fun. Quand j'ai rencontré Dieu, la façade a tombé. Je suis devenu plate. Non, ce n'est pas vrai. Mais la façade est tombée parce que Dieu m'a parlé à mon cœur. Je n'étais pas bien. Je ne m'aimais pas. Et j'ai lutté longtemps. Savez-vous pourquoi? Parce que je pensais que je ne le méritais pas. Et savez-vous quoi? J'avais raison. Je ne mérite pas ce que Jésus a fait pour moi comme vous ne le méritez pas. Mais il vous le donne quand même. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Et un des passages les plus frappants dans la parole de Dieu, c'est Paul qui le dit. Il dit « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, qui donnerait sa vie pour quelqu'un qui l'envoie à promener? Vous êtes en train de vous noyer. Quelqu'un saute dans l'eau. Là, il commence à vous chercher. Puis là, il arrive pour vous prendre, vous sortir de l'eau. Vous vous mettez à le fesser dans la face. « Lâche-moi! Lâche-moi pas! » C'est ça qu'on fait avec Dieu. C'est ça qu'on fait avec Dieu tous les jours de notre vie. Mais il nous aime quand même. Il a donné sa vie pour nous et il nous donne grâce sur grâce. Et savez-vous ce qui est encore plus malade mental? C'est que Dieu ne fait aucun favoritisme. Que vous vous trouviez moins bon que votre voisin ou que votre voisine, ça ne change rien. Dieu est mort pour vous. Dieu est ressuscité pour vous. Dieu, Jésus a pleinement satisfait à toutes les demandes de son Père. Sans Jésus, on n'arrivera à rien. Le monde essaie de vous garder le plus actif possible. Et au Québec, le plus confortable possible. On a tous trois repas par jour, d'habitude. On est tous bien. On est tous dans l'abondance. Probablement que tous les gars ont un jeu vidéo, ou presque. Toutes les filles ont du make-up, ou presque. Tout le monde est dans l'abondance. Excusez, je suis vraiment rendu plus vieux. Je ne sais pas ce qui vous fait triper. Mais je veux vous dire, j'aimerais vous dire, ça n'a pas de valeur. Réalisez-vous ça. Si l'électricité tombe de main et vos jeux vidéo ne servent plus à rien, il n'y a pas assez de lumière pour voir votre make-up, ça ne change pas grand-chose. Si vous vous demandez où vous êtes dans la vie, si vous êtes en train de vous questionner sur votre avenir, sachez que sans Dieu, vous allez peut-être avoir une belle vie, mais vous n'aurez jamais la vraie paix. Ce qui est encore plus génial, c'est que Dieu vous promet une chose. Si vous lui donnez votre vie, il vous donne son esprit. Et son esprit va s'occuper de vous, va vous aider à voir le bien et le mal. Et vous savez, depuis que je suis chrétien, ça fait maintenant près de 20 ans que je suis chrétien et ma vision de plusieurs choses ont changé. Et il a fallu que je demande pardon pour plein de choses. Parce que Dieu m'a transformé par son esprit saint. Il peut faire la même chose avec vous. Ne laissez pas l'orgueil de la vie vous empêcher d'aller à Dieu. Ne laissez pas vos idées préconçues ou le fait penser que vous valez moins la peine qu'un autre. Ou peut-être que vous vous dites, non, Jésus ne me comprend pas. Récemment, j'ai pris le temps de regarder à peu près toutes les émotions qu'on peut connaître qui sont négatives. Et dans la parole de Dieu, je peux vous assurer que Jésus a vécu dans les pires souffrances qu'on peut connaître. au niveau de la tentation, de l'anxiété, de la douleur, du rejet, de la solitude. Jésus vous comprend. C'est pas tout le monde qui se fait vendre pour 30 piastres par son meilleur ami. C'est pas tout le monde qui sue des grumeaux de sang parce qu'ils vont aller mourir à la croix et porter la colère de l'univers entier. C'est pas tout le monde. Jésus vous comprend. Ne laissez rien. Et je vous appelle ce soir, on va courber nos têtes. On va prier. Je vous appelle, comme moi-même, à vous approcher de Dieu. En ce moment, dans votre cœur, si vous sentez qu'il y a quelque chose, et croyez-moi, il y a presque tout le temps quelque chose, mais prenez le temps d'observer dans votre vie qu'est-ce qui mène, qu'est-ce que j'aime, de quoi est-ce que j'ai fait mon affection. Est-ce que je suis conscient que le fil conducteur que Dieu nous a donné dans la parole de Dieu, c'est Jésus? Que sans Jésus, ma vie n'a pas pleine valeur et qu'à travers Jésus, j'ai accès à la paix, la paix avec Dieu, une paix qui ne se trouve pas dans le monde. Jésus a donné sa vie pour payer le prix de mes péchés, de nos péchés, de vos péchés, de ton péché. Jésus nous envoie l'Esprit-Saint afin qu'il puisse nous guider. Et ce soir, je vous invite à prier, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, pour faire de Dieu, de Jésus, votre Dieu, votre sauveur. On va prier. Seigneur Jésus, toi le Dieu créateur, toi qui est, c'est humilié, qui a pris une forme semblable à la nôtre, qui a enduré toutes les souffrances de ce monde. La faim, le froid, la nudité, le rejet. Seigneur, tu es digne d'être notre Dieu à tous et chacun, peu importe ce qu'on vit, Seigneur. Tu nous comprends. Tu nous appelles dans ta parole à nous approcher de toi, sans aucune crainte, toi qui es le Dieu victorieux sur la mort, parce que tu as payé le prix. Toi, tu es parfait, tu es notre substitut. Tu le dis depuis que la création a été créée, Seigneur, qu'on a besoin d'un substitut et que toi-même, tu vas nous l'offrir. On te remercie, Seigneur, de l'avoir fait. Et ma prière ce soir, c'est si tu n'es pas le Dieu de certains ici, Seigneur, qu'ils puissent te laisser toute la place, qu'ils puissent te faire confiance, que tu puisses toucher leur cœur. Seigneur Jésus, merci d'être le Messie. Merci d'être celui qui est mort pour nous. Merci d'être notre substitut qui a été annoncé. Merci d'être mort à la croix à notre place. Seigneur Dieu, appelle nos cœurs à te suivre. Merci parce que tu es un Dieu qui va au-delà de toutes nos attentes. Bénis ton Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous garde.